Ferland Mendy vit des moments difficiles. Pointé du doigt pour sa performance face à Villarreal, le joueur français était pourtant l'un des meilleurs à son poste, de quoi le faire venir au Real Madrid pour remplacer un certain Marcelo. Ferland Mendy, cousin du gardien de Chelsea et de la sélection sénégalaise, Edouard Mendy a commencé tout jeune à jouer avec ses amis dans les allées, entre les immeubles. A l'époque, il était tout petit et mince, mais déjà très fort physiquement, il savait toucher le ballon. On aurait cru qu'il jouait déjà dans un club, fallait pas le laisser passer, détaille Hassan Ghizoul, alors éducateur dans le centre social du quartier. C'est lui qui le remarque en premier et le pousse à participer à un tournoi interquartier à l'âge de 8 ans. Il y joue alors sans pression, mais impressionne. Doté déjà d'un gros mental, il travaille pour gagner en physique et monter en puissance, relate l'éducateur. En 2004, Yves Gergaude, entraîneur des U11 du Paris Saint-Germain à l'époque, le repère lors d'une compétition et l'intègre à l'issue d'un stage de sélection. Tout comme cette année-là, deux autres futurs professionnels, le défenseur parisien Presnel Kipembe et l'attaquant lyonnais Moussa Dembele. Alors âgé de 10 ans, Ferland est déjà très adroit avec son pied gauche dès le premier toucher de balle. Il fait la différence, se souvient l'actuel recruteur du Paris FC, L2, se remémorant ses dribbles, son crochet extérieur et son coude rein. Latéral gauche dès ses premières années au PSG, il brille aussi pour ses conduites de balle, ses changements de rythme et son explosivité, mais aussi par ses tirs au ras du sol. Il passe en pré-formation au PSG en 2008, mais à cause de problèmes scolaires, mais surtout d'une blessure à la hanche. Il n'intègre pas le centre de formation et est écarté des terrains, puis définitivement du club parisien. Le madrilène racontait au journal Le Parisien avoir fait la rééducation pendant plus de six mois, en chaise roulante, pendant un bon moment, puis en chariot plat. Et petit à petit, ils m'ont réappris à marcher, pas à pas. Il devait arrêter le football, il ne marchait plus, se souvient son ancien entraîneur. Cette année-là, son père décède, une période très difficile, racontent ses anciens entraîneurs interrogés par l'AFP. Arrivé au Havre en 2013, Mendy signe deux ans plus tard son premier contrat professionnel avec le HAC, alors en Ligue 2. En 2017, il joue deux saisons à l'Olympique lyonnais avant de rejoindre le Real Madrid en échange de 48 millions d'euros. Au fil des matchs, le gaucher français, sept sélections, a pris de l'assurance et le relais du Brésilien Marcelo. Il n'est aujourd'hui plus indiscutable à son poste. Coupable d'une erreur de relance avant le premier but concédé au retour d'Avesia, 47e, Ferland Mendy, 27 ans, 13 matchs en Liga cette saison, est pointé du doigt après la défaite à Villarreal 2-1 samedi en Liga. Le latéral gauche du Real Madrid se trouve dans le viseur des médias et ne peut pas compter sur le soutien de son entraîneur, Carlo Antelotti. Parfois, on doit mieux lire la situation à regretter l'Italien. Si l'on ne peut pas jouer, si la dessert presse bien, on a aussi la possibilité de mettre de longs ballons. On ne doit pas avoir de problème pour mettre un long ballon parce qu'on a Vinicius et Valverde qui peuvent jouer le 1 contre 1 à la course sans problème. Parfois, la lecture du jeu n'est peut-être pas si bonne. Il faut dire que l'ancien joueur de l'OL a vécu un match très compliqué et a été mis en difficulté tout au long de la partie par ses vis-à-vis de Villarreal, alors qu'il ne faisait pas totalement l'unanimité du côté de la capitale espagnole. Mendy donne raison à ses détracteurs, titre ainsi marquant en une de son site. Le match contre Villarreal place le Français au centre des critiques. Il n'est pas le seul coupable, mais avec ce genre de match, il donne raison à ceux qui remettent en question sa présence dans l'effectif du Real Madrid. Peut-on y lire ? Il a gâché sa prestation avec une erreur grossière en début de deuxième période qui a mené au but de Jérémy Pinault. Une erreur qui coûte cher, surtout pour un joueur aussi solide derrière qu'irrégulier avec le ballon dans les pieds, expliquait déjà le média hier dans son résumé. Dans l'autre journal madrilène, AS, on est aussi très critique. Mauvais match du Français qui n'a pas réussi à contrôler Choukouézé défensivement et qui a fait un cadeau flagrant à Villarreal pour qu'il prenne l'avantage. Ancelotti a vu que ce n'était pas son jour et l'a fait sortir à la 64e. Même Alvaro Benito, consultant très coté en Espagne et habituellement très mesuré, a été assez critique sur la cadena serre. On sait qu'il prend trop de risques. Ce n'est peut-être pas le joueur avec le plus de capacité pour prendre ses risques. Ce n'est ni la première erreur, ni la deuxième de Mendy. Il prend trop la confiance avec le ballon. Défensivement, il me semble très bon, mais avec le ballon, il n'est pas à la hauteur de ses coéquipiers. Autant dire que ce genre de prestation ne le met pas en position de force dans les négociations pour prolonger son contrat. Le Français ferait mieux de ne pas lire la presse dans les prochains jours.